J'ai mon planning qui est tombé, donc j'ai toutes les missions à effectuer pour demain. Voilà la simplicité du dispatch qui est très utile. Quand le numérique facilite l'organisation et la rapidité d'exécution. C'est le cas chez Eurocourse, cette entreprise de transport express de colis et marchandises qui est passée au numérique en mars dernier. Jusqu'alors, Eurocourse traitait ses suivis de commandes au format papier. Aujourd'hui, tout se fait grâce à cette application. Alors, comment le numérique a-t-il augmenté le rendement dans l'entreprise ? Innovation vous transporte aujourd'hui à Limoges dans la course au numérique. Eurocourse, c'est une société qui a été créée en 1998. Nous sommes actuellement cinq agences et nous faisons principalement du transport urgent et de la distribution dédiée. On fait de la course principalement pour des industriels, pour des sociétés. Donc, c'est d'un point A à un point B. C'est du transport à la demande, à toute heure du jour et de la nuit. Et nous faisons également un petit peu d'activité, on va dire, qui sort de l'ordinaire du transport. C'est-à-dire la distribution dédiée pour un client type, genre des grossistes hollandais qui nous confient leurs fleurs, arrivés sur Limoges, qu'on doit distribuer sur la région, voire jusqu'à la Charente, Charente-Maritime. Et qui nous arrive le matin à 7h, qu'on doit tous distribuer chez les fleuristes avant midi. Donc, on n'a pas une activité traditionnelle. On essaie d'avoir des niches de marché. Et notre plus gros, effectivement, notre cœur de métier, effectivement, c'est le transport à la demande, comme on dit. Une activité qui demande de l'adaptabilité pour répondre aux demandes des clients. Alors, on a des clients réguliers, mais leur activité, c'est l'urgence. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, une demande pour midi, pour partir en Italie, l'après-midi à 16h. Même si c'est un client régulier, sa demande n'est pas régulière. Et on a, effectivement, d'autres demandes pour des constructeurs automobiles qui sont plus réguliers, mais là, effectivement, où le volume ou l'activité n'est pas régulière. Et donc, nous, on doit s'adapter, notre société doit s'adapter absolument à ce genre d'aléas. Que ce soit en contrainte horaire, que ce soit en contrainte de volume ou de nombre de courses à effectuer. Et pour améliorer sa qualité de service, Eurocourse est passé au numérique en mars dernier. Un changement qui présente de nombreux avantages. Fini le surplus de papier. Place à un dispatch qui permet à l'entreprise de gérer ses courses par informatique. Tout à fait au début, on traitait tout par papier, tout se faisait par papier. On a eu de plus en plus d'activités. On est passé de, on va dire, de 30 à 40 salariés. On est à peu près 120 aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup d'activités. Il faut pouvoir le traiter, soit administrativement, soit à l'exploitation. Donc, nos clients, nos principaux clients étant en numérique, nous ne pouvons effectivement que suivre l'évolution des choses. Et puis, de toute façon, c'était nécessaire maintenant pour pouvoir répondre à la demande des clients. Le numérique nous a permis effectivement de travailler plus vite, de mieux travailler et de mieux appréhender toutes les choses, que ce soit la réglementation, que ce soit les tarifs, que ce soit les comptes rendus des missions, que ce soit la facturation. Tout ça, ça nous permet effectivement d'aller plus vite et puis de pouvoir répondre aux demandes des clients. Aujourd'hui, avec le numérique, on gère nos missions depuis l'ordinateur. Et on peut rentrer toutes les données des missions sur notre logiciel. On peut suivre l'avancée et le cours des missions, car les chauffeurs ont tous une application sur leur téléphone qui permet de renseigner les enlèvements et la livraison. On n'a plus besoin d'appeler le chauffeur pour savoir exactement où il en est, parce qu'en plus, on les géolocalise tous les véhicules. Et ça, c'est pour les clients, c'est un gain de temps énorme, car on sait quand est-ce qu'ils vont arriver et combien de temps de route il leur reste. Alors, nous recevons des enlèvements à effectuer la journée sur l'application du téléphone. Alors là, il y a deux enlèvements. Je clique sur enlèvements. Là, nous allons ce matin à FiniMéto pour chercher, pour ramener à Valeo. Et cet après-midi, c'est la poste d'Ambazac qui est ici. Pour les administrateurs comme pour les chauffeurs-livreurs de l'entreprise, le numérique a révolutionné la façon de travailler. On sait davantage, avec plus de précision, ce que nous avons à faire et comment nous devons le faire avec les horaires à respecter. C'est un gain de temps, c'est de la précision, c'est un suivi qui est automatiquement transmis à l'entreprise. Au niveau pratique, c'est très bien. Et je te remercie, bonne journée. À la prochaine. Là, nous avons fait signer le bon papier par le responsable de quai qu'en quoi la marchandise avait été prise. Maintenant, avec l'application dispatch, on clique sur FiniMéto, l'entreprise d'où on part. Enlèvements conformes. Après, nous prenons une photo du bon. Et là, à l'instant, la société sait que l'enlèvement a eu lieu et que je repars de l'entreprise pour remonter la marchandise à Valeo où elle doit être déposée. Là, on peut voir sur la mission qu'on avait et qu'on a bien la photo de chargement, la photo de livraison. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour notre mission. Sur cet état C, là, c'est les ordres qu'on a attribués qui n'ont pas été ni enlevés ni livrés. L'état E, c'est tous les ordres qui étaient enlevés. Donc, ici, on en a deux. Et tout le reste en L, là, c'est les missions qui ont déjà été livrées et on attend le retour de la lettre de voiture pour clôturer l'ordre. Et grâce à ce nouvel outil informatique, le client va aussi pouvoir suivre l'avancée de sa livraison en temps réel. Ce qui est important pour le client, c'est effectivement le suivi de la mission, voir si ça a été bien livré. Donc, ça, il peut le faire. Il peut savoir à quelle heure c'est enlevé. Il a accès, effectivement, au suivi du véhicule, le suivi du véhicule pour savoir où en est sa livraison. Et l'application va continuer d'évoluer prochainement pour inclure encore plus le client dans cette démarche numérique. L'application est en cours de déploiement. Pourquoi ? Parce que certains clients nous envoient, effectivement, leur demande directement sur le numérique. Et on voudrait le faire faire pour tous les clients de manière à éliminer complètement tout ce qui est trace papier. Donc, ça, c'est effectivement, ça sera un plus pour nous pour le traitement après de l'information de manière à pouvoir mieux travailler, effectivement, et faire perdurer notre société le plus longtemps possible. Et puis, avoir, effectivement, sur des opportunités, avec le numérique, de pouvoir développer les nouveaux clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada